— Christiane Taubira, bonsoir. — Bonsoir, Sylvie. — Merci beaucoup d'être venue à Bordeaux pour nous présenter ce livre aux éditions Robert Laffont intitulé « Ces morceaux de vie, trois points de suspension comme carreau cassé ». — La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand même celle-là. C'est quoi, les trois points de suspension ? C'est une promesse sur laquelle il faut se méfier ? — Non, c'est qu'en fait, on ne saisit jamais complètement ces tranches de vie, ces fragments de vie dont on veut parler. Ce sont juste des instants dans la vie de plusieurs femmes. — Mais ces instants-là, ils sont extrêmement signifiants parce qu'ils sont captés là et qu'ils disent quelque chose. Mais ils ne sont qu'une fenêtre, qu'une nucarne sur la vie de ces femmes-là. Donc voilà, ce sont des morceaux de vie. Et ce sont des carreaux cassés. Là aussi, je joue sur les carreaux cassés. Alors ce qui m'arrive souvent lorsque je parle et lorsque j'écris, c'est que lorsque j'entends ma phrase, je réalise qu'on peut la comprendre un peu différemment. Et lorsque j'écris, cela m'arrive aussi. Alors je me demande si je modifie ce que j'écris, puisque j'ai plus de temps, ou si je laisse ainsi. Mais c'est une espèce de danse que la langue fait en permanence et qui dérange, qui dérange. Elle perturbe parce qu'elle n'est pas docile. Elle ne dit pas exactement ce qu'on a envie de dire. Donc ces carreaux cassés, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ces morceaux de vie, il y a des brisures. Il y a des situations de souffrance. Il y a des moments de combat rudes. Donc c'est cassé. Mais en même temps, ce qui se casse se révèle. C'est-à-dire que ça se détache de l'ensemble, ça se singularise. Donc en tout cas, moi, ce titre m'est venu. Quand il m'est venu, j'ai compris qu'il ne disait pas exactement ce que je voulais dire. Et je me suis dit, tant pis. Mais quand même, le coup des trois points de suspension, on le retrouve dans votre livre. C'est une façon pour vous d'écrire. C'est un temps que vous attendez du lecteur. Est-ce qu'il y a un temps de lecture, d'apaisement, de pause que vous attendez de la part du lecteur ? J'aime beaucoup les points de suspension. Parce que je n'en mets pas partout tout le temps. Mais j'aime beaucoup les points de suspension. D'abord parce que je crois que lorsque j'étais enfant et que j'aimais déjà lire, je ne comprenais pas ce que venaient faire ces points de suspension. Après, je me suis dit, il m'autorise tous ces points de suspension. C'est-à-dire que je peux combler comme je veux. Donc c'est cette promesse qui me plaît dans les points de suspension. Et dans ce titre, donc, ce sont ces morceaux de vie. Et puis les points de suspension, c'est vous attendez à quelque chose, ce ne sera pas ça. Vous vous attendez à quelque chose, éventuellement, ça peut être ça et ça peut vous surprendre que ce soit ça. Voilà, c'est tout, là, les points de suspension. Et puis je ne m'attendais pas à ce que vous me demandiez d'expliquer les points de suspension. C'est surtout ça. Alors, ces points de suspension, il y a autre chose. J'en ai une autre pour vous. C'est que dans ce livre, vous évoquez le passé. On est incroyablement au présent. Et en même temps, il y a beaucoup d'espoir du futur. Je voudrais bien savoir, Christiane Taubira, comment vous conjuguez dans votre vie de tous les jours les temps, le temps ? Alors, le temps est pour moi une énigme. C'est très, très banal de dire ça. C'est tellement une énigme pour moi que la Philharmonie de Paris m'avait demandé une conférence de mon choix, parce que c'est un lieu que je fréquente beaucoup. Et j'ai eu l'idée saugrenue vraiment de leur dire, de leur proposer comme titre ce que la musique doit au temps et ce qu'elle lui rend. Après, j'ai dû m'arracher les cheveux. Mais le temps m'intrigue depuis très longtemps. Il m'intrigue parce que, alors, il y a des tas de grands auteurs, de grands esprits qui ont philosophé sur le temps, évidemment. Donc, je ne vais pas reprendre, je ne vais pas prétendre donner une définition du temps. Il y a Saint-Augustin, par exemple, qui dit, moi, je sais exactement ce que c'est que le temps, mais lorsqu'on me demande de le définir, je n'ai plus de mots. Donc, le temps est pour moi une énigme parce qu'il est là, mais il s'en va et on le rattrape ou on ne le rattrape jamais. Donc, moi, j'ai essayé de fuir vers l'instant, vers le moment, essayer de comprendre ce que c'était. Et puis, voilà, j'essaie de saisir une temporalité, c'est-à-dire que maintenant, je me dis, le temps, il est hors de ma portée. Mais par contre, ce qui peut m'être accessible, ce sont des instants que je capte, que je fige. Et c'est ce qui se passe dans ce livre. C'est-à-dire que, voilà, vous avez la finesse, mais ça paraît vaniteux de le dire ainsi. En tout cas, ça vous revient comme mérite, ce n'est pas moi. de saisir qu'effectivement, il y a à la fois ces moments posés, mais cette circulation aussi entre les moments, cette façon de faire les moments s'irriguer les uns les autres, s'enrichir. Peut-être plus encore dans la dernière nouvelle que dans les autres, mais dans les autres aussi, y compris la deuxième, Maya, par exemple. Ça a l'air d'être juste à un moment, mais à l'intérieur, j'espère qu'on perçoit et qu'on saisit bien la circulation du temps à l'intérieur de ce moment qu'elle raconte. Oui, et puis surtout, en fait, on voit bien que ces moments sont dans un contexte. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Le présent peut être intense, mais il est dans un contexte. Et à propos d'intensité, ce livre n'en manque pas. C'est une boule d'émotion, ce livre. Christian Tobirès, est-ce que vous vivez comme ça, ou vous passez d'une émotion à une autre, en étant incroyablement vivante, tous les jours, tout le temps ? D'abord, c'est de la fiction. Vous pouvez pas nier que vous l'avez écrit ? Moi, je suis assez terrifiée. Comment ? Vous pouvez pas nier que vous l'avez écrit, c'est votre pume. Je n'en ai pas que je l'ai écrit. Je suis assez terrifiée, parce qu'on n'arrête pas de me dire « Ah, cette nouvelle-là, c'est toi. » Ce moment-là, c'est toi. Donc, je suis vraiment terrifiée par ça, littéralement, terrifiée par cela. J'avoue que je traverse tout le livre. Je traverse toutes les nouvelles. Mais je ne peux pas dire qu'un personnage central d'une nouvelle, c'est moi. Même si, par instant, il arrive que ce soit moi. Pourquoi je traverse toutes ces nouvelles ? Parce que tout ce que je raconte, soit m'est arrivé, soit j'en ai eu connaissance, soit je l'ai observé, soit je l'ai imaginé à un moment où c'était crédible. Donc, tout cela, et ça touche votre question, bien entendu. Oui, toutes ces émotions qui sont contenues dans ces histoires, d'une façon ou d'une autre, je les ai vécues ou je les ai supposées. Voilà. Donc, de ce point de vue, oui, je traverse cette nouvelle. Je suis parfois un personnage, je suis parfois un petit bout de personnage, je suis parfois juste un instant dans la vie d'un personnage. Mais disons que je n'ai pas triché. J'ai raconté des histoires, mais je n'ai pas triché. Donc, je n'ai pas cherché à dissimuler. Lorsqu'une réplique me venait, parce qu'éventuellement, je m'imaginais dans la même situation que le personnage. Je n'ai pas camouflé cette réplique. Je l'ai mise en l'état. Donc, en ce sens, à ce moment précis, je me livre à la lectrice ou au lecteur. Je me livre à ce partenaire invisible qui ne pèse pas. Au moment où j'écris, je ne pense pas à la personne qui lit. Mais je sais que, parce que j'ai une vie politique, sans doute, je sais qu'une parole publique est une parole publique, que la littérature, c'est une parole publique. Donc, oui, je vis toutes ces émotions-là, mais d'autres aussi. Je suis une sensitive, y compris une sensuelle, c'est-à-dire que j'aime la présence des gens, j'aime l'odeur des gens, j'aime toucher les gens. Et tout ça, ça produit des émotions. J'aime écouter les gens, j'aime être attentive aux voix, je suis attentive aux regards aussi. Donc, oui, je suis un puits d'émotions, mais ce n'est pas un puits creusé profond, c'est un puits, c'est un puits, c'est un puits, c'est un puits qui jaillit, c'est un puits qui... Voilà, c'est un puits gigère, là, comme si... Oui, donc c'est intense. Oui, mais... C'est ça, la vie. Il y a un moment où je dis, voilà, il faut vivre, parce que sous terre, il fait nuit noire. En vous lisant, on a l'impression que pour vous, toutes les rencontres sont une gourmandise. Vous êtes à l'affût, vous avez envie, vous aimez les gens. Ils représentent quoi, ces personnages, pour vous ? Pour moi, ils sont de vraies personnes, même s'ils sont des histoires. Je répète, voilà, c'est pas la vie de personne que j'ai racontée en particulier, et ça n'est pas exclusivement la mienne non plus, même si ça peut être des petits morceaux de carreaux cassés dans ma vie, parfois. Mais j'aime ces personnages parce que ce sont des personnes, de vraies, comme disent les enfants. Et oui, j'aime les gens, j'aime les gens, mais j'ai juste l'impression d'être complètement normale lorsque j'aime les gens. – Vous parlez de l'amour. – Du fait d'aimer les gens, c'est ma normalité. D'ailleurs, ça ne me prend plus, mais j'ai eu des crises de misanthropie, c'est-à-dire que lorsque je n'en peux plus, je rêve d'un désert. C'est-à-dire que pour moi, la seule antithèse à la vie, ça n'est pas la mort. L'antithèse à la vie, c'est d'être sans personne. Donc quand je n'en peux plus, c'est un désert où il n'y a personne. Mais ça me durerait 48 heures, pas plus. Et donc oui, j'aime les gens, mais je trouve encore que c'est ma normalité d'aimer les gens. – Vous parlez d'amour du point de vue du désir et non pas de la morale. – Ça, c'est assez réjouissant. Donc on a envie de vous dire, mais alors vous devez être très malheureuse parce que le monde aujourd'hui ne parle pas du tout de l'amour en termes de désir. – Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus essentiel que l'amour. Ça ressemble à une bluette, ça ressemble à un verre mal travaillé dans une chanson mal fichue. Mais tout, même la politique, je veux dire que moi, je fais la politique par amour. Si je n'aime pas les gens, je ne vois pas pourquoi j'aime pour rire la vie, à me creuser la tête, à comprendre des choses, à essayer d'agir, à essayer d'expliquer. L'amour, c'est... Alors, on parle d'amour, y compris de l'amour des cornes, dans ce livre, sans impudeur. Mais on parle de l'amour des cornes. Oui, l'amour, oui. Moi, je pense que ce qu'il y a de plus grandiose, de plus gratifiant, de plus épanouissant. Et ça n'est pas tranquille, l'amour. Alors, l'amour tranquille, ça n'est pas de l'amour, au cas où, si quelqu'un n'a pas compris ça. Mais l'amour tranquille, c'est l'amour qui s'est barré et on n'a pas fait attention. On ne s'est pas rendu compte qu'il s'était tiré. Mais, oui, non, l'amour, c'est extrêmement perturbant. C'est extrêmement perturbant, mais c'est... Je vois, on supplie de l'amour. Il n'y a pas de vie. Et alors, on fait un enfant avec un homme, comme un cadeau ? Ah non, parce qu'un enfant, c'est une personne, donc ça n'est pas un cadeau. Vous avez une nouvelle dans laquelle vous dites, quand même, cette femme, elle fait... Il y a une femme qui... Ah oui, oui. Oui, parce que je pense qu'il y a des femmes qui pensent comme ça. Alors, c'est bien, merci pour cette question, parce que, du coup, elle me permet effectivement d'élargir, parce que j'ai parlé des petites tranches, mais les petites tranches où moi, je suis là, c'est vraiment très, très peu. Dans toutes les nouvelles, c'est vraiment très, très peu. C'est parfois juste une phrase. C'est parfois juste un événement. C'est très, très peu là où je suis vraiment. Mais c'est vraiment... Ce sont des femmes, les portraits sont des femmes que j'ai observées. Et moi, je connais des femmes qui pensent parce que leur situation matérielle et sociale est très oppressante, elle est dévalorisante. Et ces femmes, lorsqu'elles ont l'occasion de connaître un homme, et souvent, leur situation fait qu'elles n'ont pas d'hommes à elles. Elles ont des hommes d'emprunt, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elles sont des maîtresses d'eux. Et ces femmes-là, elles sont évidemment dans une relation de dépendance et de suggestion tout en étant extraordinairement libres. Les femmes qui sont dans ce livre-là, toutes sont libres, y compris celles qui dépendent matériellement ou affectivement d'un homme. Elles sont libres dans leur tête. Et moi, j'ai déjà observé des femmes comme ça qui sont, par leur situation matérielle et sociale, dépendantes d'hommes, y compris dépendantes de sentiments d'hommes, de regards d'hommes, de paroles d'hommes, de présences d'hommes. Elles sont profondément dépendantes, elles sont profondément aliénées à l'homme, mais elles sont lucides sur cette aliénation. Et je sais qu'il y a des femmes qui considèrent que l'amour, alors, elles font l'amour pour l'amour dans l'instant, mais s'il y a un enfant, parce que, d'abord, ce n'est pas des périodes de contraception et d'avortement, d'une part, et d'autre part, même aujourd'hui où la contraception est accessible et l'avortement possible, même dans ces cas-là, c'est difficile, parfois, pour la femme de prendre la décision, de la prendre à temps, etc. Donc, ça n'est jamais simple. Mais il y a des femmes qui pensent ça, c'est-à-dire qu'un enfant arrive, c'est un cadeau, elle va l'offrir, c'est un cadeau qu'elle offre aux hommes. Il y a des femmes qui pensent ça. Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, mais je ne le pense pas en n'étant pas dans la situation de ces femmes-là, en ayant la possibilité de réfléchir, de livrer des batailles, de savoir ce que c'est que le progrès, de savoir ce qu'implique le fait de se battre pour la liberté des femmes, pour leur souveraineté sur leur corps, pour leur souveraineté sur leur vie, ça entraîne qu'on a la conscience très, très aiguë de la valeur humaine. Et par voie de conséquence, ça m'entraîne à penser qu'un enfant, ce n'est pas quelque chose qui sort simplement du corps d'une femme, c'est une personne, c'est une personne humaine, c'est une personne entière. Donc pour ça, ça ne peut pas être un cadeau à un homme. Mais il y a des femmes, effectivement, qui pensent qu'une façon aussi d'entretenir une relation, c'est d'offrir de temps en temps un enfant. Il est question du corps dans toutes ces histoires qui parlent d'injustice, de racisme, de misogynie. Quel est l'auteur, c'est dur comme question, quel est l'auteur pour vous qui aura trouvé les mots qui répondent le plus aux questions que vous vous posiez sur ces sujets-là ? Ah oui, non seulement c'est difficile, mais c'est impossible. D'abord, parce que je suis toujours dans un embarras d'un alphabète lorsque l'on me demande de citer un auteur ou une auteure. Je lis depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans, je pense. Je lis la nuit en cachette depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans. Je n'ai jamais, jamais cessé de lire. J'ai rencontré des auteurs, j'ai rencontré leurs livres, parfois des auteurs aussi, mais ce que je veux dire là d'important, c'est que la littérature m'a permis de voyager dans des univers, y compris des univers intangibles. Et les auteurs ont été importants pour moi à des mesures différentes, dans des moments différents. Il y a des auteurs qui m'ont éblouie, mais vraiment éblouie lorsque j'avais 14-15 ans et lorsque je les ai relus à 25 ans, j'en étais déçue. Mais j'étais déçue de la lecture, je n'étais pas déçue de l'auteur. C'est-à-dire que je restais très reconnaissante de ceux que j'avais ressentis, perçus et vécu à 14 ans. Donc je n'écarte pas cet auteur-là. Et à l'occasion, je relis quelques pages parce que c'est une espèce de retour vers des rendements. « Rendez-vous ». Donc citer un auteur ou une auteure, c'est difficile. Il y a des auteurs qui ont de très beaux personnages féminins. Je pense à des auteurs africaines-américaines, par exemple. Chez Toni Morrison, il y a de très, très beaux personnages féminins. Il y a une auteure, une autrice guadeloupéenne, Marie Scondé, qui a de très, très belles figures féminines aussi. Il y a d'autres. Toni Cattbambara, qui est une auteure africaine-américaine, Zora Neillor-Stone. Ce sont des autrices qui parlent beaucoup des femmes. Alors voilà, c'est très frustrant parce que je suis sûre qu'il y a d'autres autrices. La nuit, je vais me réveiller en sursuit en me disant, t'as oublié. C'est pas grave, on reviendra. Volontiers, parce que je n'ai rien dit sur le lieu, mais je suis tellement ravie d'être là. D'être avec vous, bien sûr, parce que je viens de dire l'amour, l'échange, la rencontre, la présence humaine, c'est quand même l'essentiel, mais d'être dans ce lieu, cette librairie mythique, pour moi, et puis ce lieu, c'est juste fantastique. Donc voilà, moi, je veux bien revenir. Des citations, il y en a beaucoup. On a la sensation, Christiane Taubira, que vous pensez littérature en même temps que vous pensez tout. Alors, les femmes, il y a Marguerite Duras aussi. Il y en a plein d'autres. Alors, vous pensez littérature en même temps que vous pensez. À l'instant même, une citation vous vient, un auteur vous vient. On a vraiment cette sensation quand on vous écoute, mais alors encore plus quand on vous lit. Oui, ça se passe comme ça ? Oui, parce que les auteurs m'habitent. Les auteurs sont mes compagnons de toujours. Ce sont mes compagnons. Alors, il y a une nouvelle où je dis, par exemple, parce que ça, c'était vrai, un copain qui me disait « Oh, arrête de parler comme un livre ». Ça, je me souviens de l'avoir entendu et je l'acceptais. Et je dis, bon, moi, en tout cas, moi, j'ai une telle gratitude pour les livres, donc pour les femmes et les hommes qui les ont écrits, que j'accepte qu'on me dise, voilà, d'une façon très, très agacée, arrête de parler comme un livre. Je ne parle pas comme un livre, mais c'est vrai que la littérature m'a fourni du vocabulaire qui fait que, dans des situations, lorsque j'étais adolescente, maintenant, on trouve normal qu'une adulte ait les mots nécessaires pour s'exprimer. à force, il y aurait une adulte qui a des prétentions d'engagement et donc, parfois, de parler au nom d'autres ou de parler pour d'autres. Donc, on trouve normal, évidemment, la moindre des choses, c'est d'avoir le vocabulaire le plus précis possible qui permet de ciseler sa pensée de la façon la plus claire possible pour les personnes qui écoutent. Mais, bon, voilà, lorsque j'étais adolescente, on me reprochait ça. Heureusement, je n'en ai jamais été complexée parce que je l'ai toujours perçue et reçue comme l'expression du cadeau que m'avait fait la littérature, des cadeaux que m'a fait la littérature. Donc, les auteurs sont là, ils m'habitent, ils me squattent même, ils me squattent, c'est-à-dire que même lorsque je ne les ai pas à l'esprit, je crois ne pas les avoir à l'esprit, au moment où j'écris ou au moment où je parle, ils se pointent. Ils arrivent, en général, ils arrivent pour m'aider. Ils m'aident. Et moi, je ne suis pas une tricheuse, donc s'ils m'ont aidée, je leur donne leur place, donc je les cite. Ils vous aident, c'est-à-dire qu'ils vous donnent le mot juste ? Souvent, notamment dans des batailles politiques, dans des batailles politiques, souvent, c'est une poésie, c'est un texte, c'est une réflexion qui m'a dépannée en mots. au moment où je démontre, que j'argumente, que je bataille de l'intérieur de moi, ou peut-être plutôt dans ce sens-là, mais enfin, bon, je le sens comme ça, arrive un renfort, arrive un renfort. Et les citations que je fais dans des discussions, dans des débats, dans des moments, y compris de disputes, ces citations-là, sont juste des renforts qui se sont présentés. D'abord, ça se voit, parce qu'effectivement, ça arrive pile au moment où il faut perforer. Voilà, c'est l'épée, c'est l'épée-là, elle arrive, j'ai les mains comme ça, ou éventuellement, je m'agite, et puis, il y a une épée qui arrive là, et je donne le coup fatal. Vous écrivez, en fait... Je casse le micro, pardon, là-haut. Vous écrivez dans une nouvelle, en fait, qu'il y a un personnage qui enquiquine les mots. C'est une jolie formule. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, même pour écrire, vous devez quand même un peu batailler aussi avec eux pour trouver le plus juste ? Oui, parce que les mots sont vivants. Les mots sont vivants. Un même mot ne correspond pas dans toutes les situations où il pourrait avoir sa place. Donc, moi, je suis effectivement aussi de nature, personnellement, à enquiquiner les mots, c'est-à-dire à attendre d'eux qu'ils soient le plus précis possible. Donc, lorsqu'un mot me vient, il y a quelque chose, c'est-à-dire que je ne suis pas une maniaque, je n'interroge pas puissamment chaque mot. Mais il y a quelque chose qui se déclenche lorsque le mot est bancal ou lorsqu'il transporte des choses qui ne correspondent pas exactement à ce que je veux dire, parce que les mots sont vivants, ils transportent des choses, ils changent un peu de sens selon le contexte, c'est-à-dire les autres mots avant ou après. Ils changent aussi de sens à travers le temps, selon l'usage. Il y a des voix fortes, par exemple, qui ont utilisé des mots et qui ont changé d'une certaine façon une partie du contenu de ces mots-là. Donc, au moment où j'écris ou que j'utilise un mot, il y a parfois un clignotant, il y a quelque chose qui se déclenche et qui m'alerte et qui me dit « ça n'est pas exactement ce que tu veux dire ». C'est ce que j'entends lorsque je dis qu'on enquiquine les mots, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il pourrait faire l'affaire, mais on sent quand même qu'il ne fait pas tout à fait l'affaire, donc on cherche un cousin qui pourrait être plus précis. C'est enquiquinant, ça, oui. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit bien, vous mettez en exergue les mots qu'on va dire et ceux que nous allons écrire n'ont pas tout à fait la même consistance. Sans doute parce que le mot écrit se fige. Il se fige, je ne dirais pas qu'il se frigorifie, mais d'une certaine façon, disons qu'il se fixe, il se fixe, c'est moins brutal. Le mot écrit se fixe. Le mot « dit » est un mot qui garde des ailes, c'est un mot qui continue à battre d'une certaine... Je vous raconte des histoires à dormir debout, non ? Voilà, moi, je pense que... Allez-y ! Mais allez-y ! C'est votre façon. Lorsqu'on parle, les mots... C'est pour ça que les mots peuvent se rattraper dans la parole. On dit, oui, que les écrits restent et que les paroles s'envolent. On le dit. Ce serait pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'on peut les rattraper... C'est un anolince, oui. Je réponds à votre question. Je réponds à vos questions spontanément. Tant mieux. D'abord parce que je les découvre. Ensuite parce qu'elles sont extrêmement subtiles et que l'exercice n'est pas simple. Avec vous. Je vous les pose parce que je suis Il m'est arrivé qu'ils soient très simples. Qu'ils soient très simples. Avec vous, il n'est pas simple. Donc, c'est une réflexion à voix haute. Non, non, mais c'est très bien. D'abord, c'est une marque de respect vis-à-vis de l'Assemblée. Que vous fouillez les choses et que vous soyez exigeante dans vos questions. Donc, j'essaie simplement de me hisser dans mes réponses. Donc, d'être à la hauteur. On ne va pas renverser la situation, c'est moi. Mais le... On va... Hein ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Le résultat, c'est que voilà, j'ai l'air de tâtonner parfois. Est-ce que les livres vous ont aidé à faire des choix ? Est-ce que parfois dans la vie démunie pour faire un choix ou un autre, vous avez ouvert un livre en vous disant... Alors là, quelle va être la réponse ? Alors, littéralement, non. Pour deux raisons. Pour une raison immédiate, c'est que... Alors, non. L'autre raison, il faut peut-être la dire d'abord, les livres, pour moi, ne sont pas des recettes. Même pas des recettes de vie. OK. Y compris... Y compris des livres très accomplis où des situations sont très précisément décrites, que des personnages se montent très à la hauteur. Moi, je crois que chacun doit suivre le fil de sa propre vie et en fait, coudre son fil de vie au fur et à mesure. Donc, j'attends tout des livres sauf un mode d'emploi pour vivre. Sauf ça, vraiment. C'est pas un va-d'aimer comme. Et il est hors de question en plus. Même de la part d'auteurs que j'admire profondément et que je vénère, il est hors de question qu'ils soient guides de ma vie. Donc, je préfère prendre une mauvaise décision, me casser la figure, le regretter avec tous les mots qui sont à ma disposition, mais c'est ma décision dans ma vie. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas dire... Voilà. D'abord, je n'aurais pas l'idée d'ouvrir un livre en espérant y trouver une réponse, mais en plus, je n'ai même pas le réflexe de me demander si telle situation dans tel livre ne pourrait pas m'éclairer. Par contre, je suis absolument persuadée que tout le long du temps où j'ai cheminé dans la vie et où j'ai lu, la littérature m'a aidée. La littérature m'a aidée à comprendre plus vite, mieux, plus profondément, que la littérature m'a permis d'anticiper, c'est-à-dire de voir venir des choses à partir de signaux très fins, très ténus. Donc, la littérature, voilà, elle m'a construite, elle m'a structurée, elle m'a aidée à mûrir, elle m'a affinée mon regard, ma sensibilité, voilà, elle m'a apporté tout ça, mais elle me l'apporte constamment, 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 mais elle ne m'apporte pas des réponses définitives et je lui sais gré de ne pas m'apporter de réponses définitives. Je lui sais gré d'avoir justement cette élégance, en tout cas, la bonne littérature, elle a cette élégance de nous nourrir, de nous renforcer, de nous inquiéter, mais pas de nous dire quoi faire ni comment faire. J'avance dans la vie avec une réelle appétence pour le risque, j'aime le risque, j'aime ne pas savoir de quoi demain est fait, j'aime tomber sur des situations complètement désopilantes, j'aime m'éprouver face à ces situations, j'aime bien me dire ouais, tu as su traverser, et lorsque j'ai traversé en boitant, j'aime bien caresser ma jambe quand même. Vous écrivez dans votre livre que la littérature, c'est à la fois de l'intranquillité et en même temps de l'apaisement. C'est nécessaire de rester intranquille, Christiane Toubira. Ah oui, oui, vraiment. Je cultive ça depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que je me secoue moi-même, quoi. Je m'interdis de devenir tranquille. je vous disais tout à l'heure, c'est toute la cohérence de mes convictions, c'est-à-dire que c'est important d'aimer, d'aimer les gens, y compris les gens qu'on ne connaît pas, d'aimer. Et puis moi, je sais qu'il y a des gens que je ne connais pas qui m'aiment. Donc voilà, je trouve que l'amour, c'est vraiment très très important. Et donc, mais aimer, c'est prendre soin des autres, c'est se préoccuper des autres. Donc, si on est tranquille, c'est-à-dire que si on sombre dans l'indifférence, si on ne se pose plus de questions, et notamment la question de savoir il y a quelque chose qui va mal dans le monde, il y a plein de choses, parce que tout va mal dans le monde, mais enfin bon, il y a quelque chose de précis qui va mal dans le monde, tout près de moi, tout près de moi, au coin de la rue, ou très loin, dans le même pays, ou très loin, dans un autre pays, et que je vis ma petite vie tranquille, non, je pense que ça, c'est s'étioler, justement, ça c'est rabougrir, quoi, ça c'est se dessécher, donc, oui, non, moi je passe mon temps à, je ne dirais pas que je passe mon temps, mais je suis intranquille et je ne veux pas être tranquille, je ne veux pas être tranquille, voilà, je ne veux pas de quiétude, je ne veux pas de tranquillité, je ne veux pas devenir paisible alors que le monde bouillonne, alors qu'il y a des injustices, alors qu'il y a des gens qui en prennent plein la figure, qui ne savent pas comment s'en sortir, qu'il y a, voilà, non, non, moi je pense que la tranquillité ne fait pas partie de la vie, ne fait pas partie de la vie. Dans ces histoires, vous glissez, mine de rien, quand même, des vrais messages extrêmement forts, mine de rien, c'est exagéré, mais vous glissez des messages extrêmement forts dont un de cette femme qui a trois maris et sept enfants et qui fait volontiers des enfants en cadeau à ses amoureux et qui finalement dit je suis sous-polée avec mes enfants, bon, ok, je peux m'énerver très vite avec les enfants, avec les hommes, ça ne sert à rien et finalement, personne ne me protégera de cette violence-là parce que quand je suis chez moi, toute seule, personne ne me protégera jamais de la violence d'un homme. Je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé d'aborder cette question de cette façon-là ? Parce qu'on peut l'aborder, on l'aborde d'une façon générale, on ne peut aborder cette question que de façon exogène, c'est-à-dire que on parle de la violence subie par les femmes, de la violence infligée aux femmes, et quand on en parle, alors soit on en parle dans l'intimité, c'est-à-dire c'est une amie qui recueille des confidences, donc éventuellement elle peut en parler, c'est plus proche mais ça reste quand même exogène. Sinon, on en parle dans l'espace public pour protester, pour se mobiliser ou encore en espace, on en parle avec la parole publique pour agir. Mais je pense que dans tous ces cas-là, dans tous ces cas de figure, on rate l'essentiel. Et on rate l'essentiel parce que, de toute façon, l'essentiel est ratable. Intrinsèquement, l'essentiel est ratable. La violence qui se passe en lieu clos, c'est une violence qui échappe aux autres, qui échappe au regard des autres, qui échappe à l'influence des autres, qui échappe à l'intervention des autres. Alors, quand il y a du bruit, un voisin peut venir, mais il vient quand il y a du bruit. Lorsque ça frappe sans faire trop de bruit et que la femme encaisse sans hurler, même le voisin n'intervient pas. Donc, c'est une violence vraiment spécifique. Et ce que je veux dire à travers ces nouvelles, c'est que cette violence est spécifique. Et que si on n'est pas conscient que cette violence est spécifique, on continue à proposer des réponses, des formules, des solutions qui vont grignoter un peu, qui vont soulager un moment, mais qui vont rater le cœur du sujet. Et donc, ils vont rater le cœur de la protection. Lorsque je dis « S'il y a un endroit où personne ne peut rien pour toi », ce que vous venez de rappeler, c'est « chez toi », il faut qu'on arrive à comprendre, c'est-à-dire que si on veut agir avec les moyens de l'État, les moyens de la puissance publique contre cette violence-là, il faut qu'on pose bien le fait incontournable que ça se passe vraiment en lieu clos et que personne ne peut rien tout de suite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire. Au contraire, ça veut dire que tout ce qu'on fait est limité et que par conséquent, il faut vraiment travailler très sérieusement pour approcher le plus possible de ce lieu clos, le plus possible. Parce que ce n'est pas simple pour les femmes de raconter qu'elles sont frappées. Même maintenant, alors évidemment, le fait que la société dise très clairement, sans ambiguïté, qu'elle ne le supporte pas, qu'elle ne le tolère pas, ça permet aux femmes de l'assumer plus facilement. Mais pendant combien d'années, le regard qui s'est posé sur une femme qui avait un oeil au beurre noir a été un regard de mépris. De mépris. Qu'il écrasait, qu'il la tétanisait, qu'il la renvoyait dans d'une honte qu'elle n'avait pas à ressentir, à éprouver. Donc, voilà ce que j'essaie de dire. Voilà, c'est chez toi, personne ne peut rien pour toi. Alors, l'État doit bien comprendre qu'il ne peut pas à l'intérieur du domicile. Donc, il faut qu'il apporte toutes les réponses sur le pas-là du domicile. Qu'est-ce que l'État doit faire pour qu'à la première gifle, la femme puisse se dire « je m'en vais ». Il y en a qui vont choisir de rester. Parce qu'il y a des hommes qui sont très doués pour pleurer, pour regretter, et puis qui parfois sont sincères en disant « la gifle est partie malgré moi », etc. Le problème, je n'ai pas de statistiques, mais je crois que la première gifle est toujours juste une première. Ce n'est pas la première et la dernière. Donc, il faut qu'il y ait des réponses à cela, que la femme puisse se dire dès la première gifle « je m'en vais ». Et selon vous, comment faire ? D'abord, parmi les réponses, que la réponse judiciaire soit très rapide, ce n'est pas simple, parce que le temps de la justice n'est pas l'instantanéité, évidemment. Que des réponses logistiques soient accessibles, c'est-à-dire que si une femme dit qu'elle s'en va seule ou avec des enfants, il faut qu'elle ait une réponse d'hébergement. Que la question économique aussi soit traitée, c'est-à-dire qu'une femme au foyer qui n'a pas de revenu même au quinzième coup, elle ne pense pas forcément à partir. Donc la question de l'autonomie économique. Donc la puissance publique doit répondre à tout de façon à ce que ce qu'elle ne peut pas faire à l'intérieur, elle rende possible une décision aussitôt que possible à l'intérieur par la femme. Dans ce livre, il est beaucoup question de ce que les femmes encaissent et de l'impossibilité de transformer l'essai. Il y a une phrase que vous citez deux fois et qui dit en fin de chapitre et après, on dit que c'est nous les sauvages. Alors, oui, alors ça, c'est... Je pensais à une autre parce qu'il y a une qui ouvre une nouvelle et qui clôt cette nouvelle. Elle dit que je ne vois pas comment faire autrement. Je sais que je ne dois pas le faire, mais je ne vois pas comment faire autrement. Oui. C'est Léna, je crois. Je sais bien ce que je risque. Oui, c'est ça. Je sais bien ce que je risque, mais je ne vois pas comment faire autrement. Mais ça fait l'autre phrase que vous évoquez, qui est dans Claire, Cécile et Céline. Oui. Elle, elle est... Alors, c'est une confrontation puisque Claire, c'est... Alors, ce n'est pas trois générations. C'est trois femmes de trois générations différentes, de la même lignée généalogique, mais avec... En fait, ça fait six générations parce que chacune saute. C'est une relation d'une petite fille à une grand-mère à chaque fois. Claire, Cécile, Céline. Voilà. Donc, Claire, c'est à la période de la traite négaïa de l'esclavage. Donc, c'est le marronnage, ce sont les sévices et c'est une description de sévices. Alors, il faut savoir que là, ce sont des descriptions tout à fait exactes. Elles sont racontées, c'est-à-dire que ce n'est pas un procès verbal, mais ce qui est raconté est tout à fait exact. Et donc, lorsqu'elle raconte des sévices qui sont infligés à des marrons, donc des personnes qui ont quitté les plantations et ces personnes ont été reprises, ces sévices sont autorisés parce que le code noir décrit les sévices qu'on peut infliger à ces personnes-là. Donc, elle raconte, elle ne décrit pas, elle raconte parce que ces marrons ont un prénom ou un nom. Voilà. Donc, ce sont des personnes, subjectivement, ce sont des personnes qu'elle connaît qui ont fait des choses, etc. et au bout de ça, elle dit effectivement et c'est nous les sauvages. Et c'est une phrase que je répète à dessein. Vous avez raison parce que délibérément, je veux dire, il y a des codes, il y a des choses officielles, il y a des choses qui nous sont infligées et qui revêtent la légitimité, justement, de la loi et qui sont juste insupportables. C'est la question de est-ce que tout ce qui est légal est légitime ? Est-ce qu'on doit toujours s'incliner devant des dispositions parce qu'elles sont codifiées ? Si elles heurtent notre conscience, si elles violentent l'éthique, si elles mettent en péril l'existence, si elles brutalisent l'essence humaine, si des lois font ça, est-ce qu'on doit s'y soumettre ? Il y a des tas de cas aujourd'hui encore. Il y a des pays où on sait qu'il y a des lois qui ne sont pas acceptables et qu'il y a des personnes qui se soulèvent, qui protestent, qui risquent leur liberté, qui risquent leur vie parce qu'elles n'acceptent pas des choses qui ne sont pas acceptables. Donc ça, c'est un problème permanent. Permanent. Avant le 1er siècle, il y avait Publius qui disait, il va même plus loin. Il dit, là où il n'y a pas de loi, il y a la conscience. Donc c'est tout le long de l'histoire humaine, on sait qu'il y a des moments où on doit se révolter, y compris contre le pouvoir établi, y compris contre la puissance légale qui est d'ailleurs souvent... C'est plus rare dans les démocraties parce que dans les démocraties, les lois sont élaborées en public et par des personnes qui sont désignées pour le faire. C'est beaucoup plus rare. C'est une articulation entre l'environnement et le climat social qui est en fait cet endroit d'écriture pour vous. C'est une question de toute façon dont vous ne pouvez pas vous défaire quand vous écrivez. Cette articulation-là. On n'échappe pas à soi-même. On n'échappe pas à soi-même. J'ai passé ma vie à me battre, à rechercher la justice, à rechercher ce qui... Bon, j'ai une obsession de ce qui est juste. C'est une obsession. C'est presque pathologique. C'est juste ou c'est pas juste ? C'est mon côté puéril. Les enfants, c'est toujours... C'est juste ou c'est pas juste ? Donc, ils me connaissent. Voilà, c'est binaire. Le raisonnement des enfants, il est souvent binaire. C'est juste ou c'est pas juste ? Donc, moi, c'est un côté peut-être puéril, en tout cas innocent, disons. C'est plus valorisant, innocent que puéril, où je ne m'accommode pas de l'injuste. Je ne m'habitue pas à l'injuste. Ça paraît naïf, candide, mais voilà, je pense que ça donne sens à la vie, ça donne sens à l'engagement, à la parole. ça autorise à être à visage découvert. C'est ça qui donne la dignité, qui fait que, oui, on peut marcher en montrant son visage. C'est qu'on est là et qu'on n'accepte pas ce qui est injuste. Enfin, bon, moi, je pense que c'est une chose essentielle pour donner du sens à la vie. Au début de ce livre, vous parlez d'une veillée mortuaire. Dans cette veillée mortuaire, vous dissociez des temps. Il y a un temps où on peut pleurer et puis il y a un temps après où il faut fêter. Dans votre engagement, dans votre façon d'écrire Christiane Taubira et dans votre façon de nous parler ce soir, il y a ça. Il y a un moment où on peut être ensemble, être heureux, être détendu. Et puis il y a des moments où on ne rit plus. C'est votre vision binaire dont vous venez de parler. Elle est comme ça au quotidien. Il y a des moments et donc, quoi, dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous n'acceptons pas les moments de grande tristesse ou de grande colère. Nous ne faisons pas ces veillées mortuaires comme vous le décrivez avec des temps où on fait la fête. Il manque ça, selon vous ? Alors, ça n'est pas lié à ma personne, mais vous avez raison, c'est un mode de vie. pas vraiment un mode de vie, plutôt plus un rapport à la vie. L'éveillée mortuaire, tel que je la raconte, c'est pratiquement comme ça. Alors, je raconte, c'est ça, la littérature, c'est qu'on raconte. Donc, on met du relief, on met, voilà, on ajoute des choses, mais, j'allais dire, on désosse quelque chose, quoi. Donc, ça se passe un peu comme ça et puis, moi, je raconte. Donc, j'en rajoute, j'embellie, je module, je modèle, je fais des tas de choses, mais, c'est-à-dire que les veillées mortuaires, ce sont des moments de tristesse, ce sont des moments de joie extraordinaire. Ce sont des moments de joie extraordinaire. Et je pense que c'est une invention cathartique, c'est-à-dire que les gens inventent, et aujourd'hui encore, je crois que les gens inventent des façons d'échapper à l'accablement. Les gens, donc, lorsque nous sommes tristes, nous avons des moments de grosse tristesse individuelle, personnelle, nous avons des moments de grande tristesse collective à petite échelle familiale pour un décès, à grande échelle collective, sociétale, toute la société, par exemple, je pense aux attentats, par exemple, c'est un moment où nous sommes tous tristes. Nous sommes tous tristes et nous sommes accablés parce que l'impuissance, c'est là, elle est évidente, parce qu'on ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas remonter le temps, on ne peut pas remonter à 3-4 heures juste avant cette tragédie, ce massacre, on ne peut pas remonter. Donc, on est triste, on est impuissant et en même temps, il faut survivre, il faut survivre, il faut défier aussi, il faut défier, il faut montrer que ceux qui ont été assassinés sont vivants parce qu'ils sont vivants à travers nous et qu'on ne tue pas la vie. Donc, je pense que dans ces moments-là, moi, je crois que je l'ai vu, je l'ai vu en janvier 2015, je l'ai vu en novembre 2015, les gens inventent des choses qui apportent de la joie, le fait d'abord d'apporter des fleurs, le fait d'écrire des petits morceaux de papier, des petits morceaux de papier tout mal foutus, ce n'est pas des choses carrées, bien préparées, bien normatives, c'est des petits bouts de papier, des espèces de brouillons de papier, de chiffons de papier où on met soit des citations très poétiques, très lyriques, soit des phrases de son cru, parfois bancales, mal foutues, parfois prétentieuses même, mais voilà, on sort de soi, du plus profond de soi, on sort quelque chose qui relève de la survie et qui se transforme en vie et pour se transformer en vie, de la survie à la vie, il faut insuffler de la joie, donc voilà, on rit malgré les larmes, on rit à travers les larmes, on se sourit, on se touche, on se regarde, on se dit qu'on sème même si le lendemain on va se donner des baffes virtuelles, mais voilà, c'est ce qui se passe dans ces veillés parce qu'effectivement c'est une tradition, donc c'est un héritage que l'on continue à faire fructifier, mais je crois que dans les sociétés contemporaines, on invente ça aussi, on invente ça aussi et quand on ne sait pas l'inventer, on est malheureux, on est souvent écrasé, on peut être effondré parce qu'on ne sait pas inventer ces moments de respiration, la tristesse, la tristesse fait partie de nos sentiments et la tristesse, elle est nécessaire parce que c'est une façon d'exprimer la perte et puis la tristesse est extraordinairement féconde aussi, il y a de très très belles chansons, je pense à Barbara par exemple, il y a des chansons absolument sublimes qui sont issues de souffrance ou de tristesse, donc la tristesse peut être féconde, elle ne doit juste pas nous écraser ou en tout cas pas définitivement même lorsqu'elle nous écrase à un moment, il ne faut pas que ce soit définitif, donc oui, moi je, toutes ces situations sont des, toutes les femmes sont confrontées à des situations très très difficiles, très lourdes, très lourdes, très difficiles, mais elles restent toutes joyeuses, en tout cas il y a un moment où la joie traverse, elle transperce, elle fend, elle fait comme une diagonale là, voilà, il y a des moments, il faut ça parce que c'est comme ça qu'elles se ressaisissent. pourquoi un prisme de femmes essentiellement dans ce livre ? J'observe beaucoup les hommes aussi, je dirais même que c'est l'objet de prédilection de mes observations, je crois que je serais capable d'écrire je en me transposant dans un homme ou dans des hommes, je pense que je serais capable de ça parce que, bon, aimer c'est aimer donc j'aime, j'aime d'amour mais j'aime aussi d'amitié, j'aime d'affection, j'aime de tendresse et aimer ça permet de faire corps avec l'autre et l'autre peut être un homme mais j'écris à travers, voilà, ce sont des voix de femmes parce que d'abord nous vivons une période où je pense qu'il faut ouvrir, continuer à ouvrir des espaces pour que s'élèvent les voix de femmes, les voix de femmes, les expériences de femmes, les sentiments et les ressentis de femmes pour les femmes elles-mêmes mais pour la société tout entière parce que je crois que c'est ensemble que nous grandissons lorsque nous abolissons toutes les formes d'oppression, de domination, d'aliénation, non pas d'aliénation qu'on se construit soi-même mais d'aliénation qu'on inflige à l'autre. Voilà, moi je pense que tous les progrès que nous faisons et que nous ferons dans la liberté des femmes, pour la liberté des femmes, dans la situation sociale des femmes, tous ces progrès-là profitent à la société toute entière, à la société toute entière, génération active et génération à venir. Donc pour ces raisons-là et tant qu'on n'en aura pas fini, faire s'élever les paroles de femmes est un acte constitué à mes yeux un acte subversif et essentiel, vital. Faire s'élever ces paroles, c'est dégager de l'espace pour des paroles qui existent là mais qui sont étouffées, donc c'est un acte de justice. C'est un acte d'enrichissement réciproque parce que c'est dire mais voilà de quoi nous sommes faits. Nous sommes totalement faits de ça. Nous ne sommes pas faits seulement de ces paroles d'hommes qui dominent, qui s'imposent parce que la voix est plus grave mais aussi parce que la société elle-même leur a préparé des avenues et des boulevards en laissant quelques ruelles et quelques impasses aux femmes. Non, voilà, il y a des femmes dont la voix peut circuler et s'exprimer sur des boulevards. et voilà ce que nous sommes nous tous, voilà, ce que nous sommes tous ensemble. Donc pourquoi écraser ça, étouffer ça, pourquoi nous priver nous l'ensemble de ça puisque nous appauvrissons notre ensemble. Donc pour ces raisons-là je pense qu'il y a encore un peu de temps le plus court possible j'espère mais il y a encore un peu de temps pour ouvrir, ouvrir, dégager des espaces pour que sortent, s'élèvent les paroles et les expériences de femmes. Christiane, tomira, malheureusement ça va être ma dernière question parce qu'on n'a plus le temps. Quelle est la question qu'on ne vous a pas posée sur ce livre et que vous auriez aimé qu'on vous pose ? Alors je ne saurais pas répondre à ça pour une raison toute simple c'est que j'écris le livre et j'offre en acceptant que ça ne plaise pas, en acceptant que ça dérange, en acceptant voilà. Donc je ne saurais pas me projeter pour dire est-ce que vous avez remarqué telle chose ? Je suis moi-même surprise lorsque vous me posiez des questions et que je vous dise ah ça c'est dans telle nouvelle etc. Je suis étonnée parce que j'étais tellement passée à autre chose que j'étais persuadée que je ne l'avais plus en tête. Donc d'abord vos questions étaient à la fois intelligentes et argumentées parce que vous avez lu donc merci. Merci vraiment parce que en toute humilité je suis touchée par le fait que vous auriez pu préparer ça souvent on fait les gens préparer on leur donne des fiches de quelqu'un d'autre qui a lu et on leur indique trois ou quatre pages mais vous vous avez lu donc merci j'estime que c'est un geste à mon égard qu'à mon endroit que j'apprécie beaucoup donc non je suis curieuse et ouverte à toutes les questions qui pourraient être posées sur ce livre parce que d'ailleurs ces questions elles m'amènent certaines de vos questions m'ont amenée moi à construire des réponses c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai écrites et qui pour moi n'étaient pas sujets d'interrogation et vos questions m'ont contrainte à expliquer les choses donc je trouve que ça suffit Christiane Taubira vous dites j'écris donc j'offre je vous remercie beaucoup pour ce cadeau merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada